Gaïd Sala interfère dans la campagne, début du trucage des élections et Ben Zayed impose son agenda aux Algériens. Gaïd Sala ordonne à l'état-major de Tebboune de déménager chez Mioubi. Des sources concordantes indiquent que l'état-major du candidat Abdelmadji Tebboune a reçu l'ordre de claquer la portée de passer dans le camp de l'adversaire de l'ancien ministre de l'Habitat, Azedine Mioubi. Tombé en disgrâce pour des raisons qui ne sont toujours pas claires, on en est encore aux supputations, Abdelmadji Tebboune s'est vu couper l'herbe sous les pieds depuis ce qui pourrait avoir été considéré comme un dérapage sur la France par ses anciens mentors. Des sources crédibles avaient affirmé à Algérie patriotique, et cela ne s'est pas démenti malgré les réactions sceptiques de certains, que les véritables tenants du pouvoir actuel avaient donné instruction au service de mobiliser toutes les administrations en faveur du secrétaire général par intérim du RND, devenu, depuis peu, le pion sur lequel mise le commandement de l'armée pour occuper le siège d'El Mouradia. Ce dernier coup de poignard dans le dos de celui qui commençait visiblement à se faire des ailes, en voulant se défaire de la tutelle de Gaïb Salah sera le coup de grâce qui le disqualifiera d'une façon définitive, le candidat malheureux n'ayant aucune assise politique ou populaire pour pallier cette déconvenue. A quoi est eu ce chamboulement de dernière minute, à quelques encablures de la date fatidique du 12 décembre où tout risque de basculer ? De nombreux analystes ont relevé l'influence de capitales étrangères dans le choix du prochain chef de l'État, ce qui explique l'empressement de Gaïb Salah à tenir l'élection présidentielle au plus tôt, quoi qu'il en coûte. Il paraît clair que les intérêts en jeu sont autrement plus importants aux yeux des résidus du système Bouteflika que le rejet massif de la majorité écrasante des Algériens de ce qu'il qualifie de mascarade électorale, et des graves conséquences que cet attachement maladif à cette échéance dans ce contexte électrisé pourrait avoir sur la stabilité et la sécurité du pays. La question, maintenant, est de savoir quel sera le dauphin Nasdin Mioubi au second tour, car le régime compte aller jusqu'au bout dans sa parodie d'élection démocratique, au point de vouloir même organiser un débat télévisé entre les cinq prétendants pour mimer les grandes démocraties occidentales et la Tunisie voisine qui s'y est mise à son tour. Scandale, des agents filmés en train de voter pour diffuser des scènes truquées Comment effaçait l'empreinte indélébile de l'Ignominis 12 décembre ? Des citoyens ont révélé que le pouvoir a lancé une série de tournages de fausses scènes de vote dans certaines régions du pays pour en diffuser les images le jour du scrutin. Cette nouvelle forfaiture fait partie d'une batterie de manœuvres entamées par le régime depuis l'application machiavélique de l'article 102 à ce jour. Tout a été planifié de longue date, selon des observateurs avertis. Le pouvoir est, certes, dans un certain état de déni de la réalité, mais il est néanmoins conscient de la Bérezina qu'il s'apprête à subir le 12 décembre prochain. Aussi se démène-t-il pour sauver les meubles par tous les moyens possibles et imaginables. Fond remarquer ces sources qui rappellent, dans ce sillage, que si le système a réussi à se maintenir pendant toutes ces années, c'est parce qu'il redouble d'ingéniosité à chaque fois qu'il est poussé dans ses derniers retranchements, et qu'il sent sa fin proche. Ses observateurs en veulent pour preuve le discours de Bouteflika à Sétif où il promettait de se retirer suite aux pressions du printemps arabe qui déboulonnait les dictateurs inamovibles les uns après les autres. Pourtant, huit ans plus tard, et malgré sa maladie handicapante et son âge avancé, Bouteflika était toujours là, commentent ses sources. Aujourd'hui, la donne a changé mais le régime sait s'adapter à toutes les situations, jusqu'aux plus périlleuses pour lui. Détenant la puissance de feu, régentant les services de sécurité, instrumentant la justice et mettant au palais médias, il s'appuie également sur de solides soutiens étrangers qui voient mal l'Algérie s'affranchir de la dictature des temps modernes, c'est-à-dire de la démocratie de façade, et aspirer à devenir une véritable puissance économique régionale qui chamboulerait l'ordre mondial actuel, soulignent ces observateurs qui ne s'étonnent guère de voir les tenants du pouvoir illégitime actuel imaginer les subterfuges les plus diaboliques, non pas pour tromper le peuple qui les a démasqués depuis longtemps, mais pour se convaincre eux-mêmes de leur pouvoir démentiel de se régénérer à chaque fois que le glas retentit. Les citoyens sont donc avertis. Le 12 décembre, les chaînes de télévision à la solde du régime satureront les Algériens de fausses images de foules nombreuses, dans les régions les plus reculées du pays, agglutinées à l'entrée des centres de vote depuis leur or et se bousculant pour accomplir leurs devoirs citoyens, en lançant des you-you-euphoriques et en souhaitant longue vie à Gaïd Salah, se moquent nos sources. Les Émirats vont imposer à l'Algérie une normalisation des relations avec Israël ? Que se trame-t-il dans le dos du peuple algérien ? La même question a été posée par des médias marocains libres, suite à une réunion qui va se tenir à Londres, et dont le but semble être une normalisation des relations d'un certain nombre de pays arabes avec l'entité sioniste. Cette interrogation trouve son origine, notamment, dans la visite qu'effectue le secrétaire d'État américain à Rabat dans la foulée du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN prévus à Londres. Mike Pompeo a vivement soutenu l'initiative d'un groupe d'influenceurs arabes réunis dans la capitale britannique, pour prôner avec insistance un rapprochement avec l'État hébreu. Apprend-on. Or, des sources informées ont indiqué à Algérie patriotique que la capitale arabe la plus engagée aux côtés des Américains et des Israéliens dont cette opération de rapprochement avec Tel Aviv est à Bouddhabi. Selon nos sources, les Émirats arabes unis ont inscrit l'Algérie comme un pays à soumettre à ce nouvel ordre dicté par Washington et dans lequel les Al-Nayan jouent le rôle de relais. Sachant la grande influence que l'homme fort des Émirats, Mohamed Benzaïd, exerce sur le chef d'État-major de l'armée en Algérie, Il est indubitable que parmi les conditions qui sous-tendent le soutien des puissances étrangères au tenant du pouvoir illégitime, celle d'un dégel des relations avec Israël sera posée avec insistance, croit savoir ces sources qui se disent, « Cependant, certaine que la résistance du peuple algérien à cette transgression aux constantes immuables de l'Algérie, si elle ne pourra pas l'empêcher, obligera les futures autorités algériennes désignées suite à un vote imposé de l'extérieur à agir en Katimini, d'autant que des contacts entre militaires algériens et israéliens ont déjà eu lieu auparavant dans le cadre des réunions de l'OTAN. » Ce nouvel élément dans la grave crise que traverse l'Algérie depuis de longs mois tend à confirmer les velléités d'ingérence des Émirats arabes unis, et de leurs alliés occidentaux constatés par les citoyens, et dénoncés depuis les premiers jours des manifestations. En invitant Gaïd Salah à aller voter aux Émirats, les manifestants laissent entendre que la mainmise d'Abu Dhabi sur les centres de décision en Algérie est telle que le pays est littéralement sous la botte de cette monarchie expansionniste. Ces tractations secrètes et ces manœuvres dangereuses sont la suite logique du bradage des richesses nationales à travers l'adoption de la loi sur les hydrocarbures, et l'annulation de la règle 51-49 dans la précipitation, hormis de nombreuses autres concessions faites dans l'opacité la plus totale par le régime pour sauver le système, et maintenir l'Algérie éternellement sous la dépendance de l'étranger, alertent nos sources. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.